Sans placement, intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. On vous emmène au cœur des marchés, on rejoint Frédéric Crozier depuis la salle des marchés de MESCAR, gestion privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et on a gagné 2% depuis le début de la semaine, aujourd'hui on marque quand même une petite pause. Oui, petite pause un peu technique effectivement par rapport à la bonne série de hausses, notamment à Wall Street, puisqu'on a connu pas mal de séries de hausses, donc on temporise un petit peu, rien de bien méchant. Et vous estimez que le potentiel reste important pour les prochains jours, les prochaines semaines ? Le CAC a reconquis les 4.900, vous estimez qu'on va aller vers les 5.000 désormais ? Au-delà. 5.80, 5.100, à peu près. Voilà, c'est à peu près l'objectif qu'on peut se fixer sur le marché. Après, le marché va certainement s'inquiéter quand même par rapport à certaines échéances sectorales. On va commencer tout d'abord par les échéances néerlandaises, donc on va avoir de nouveau une poche de stress. Mais au regard des publications en parlant, qui sont plutôt excellentes en Europe, il n'y a pas de raison objective à ce que le marché baisse uniquement sur l'aspect valorisation. D'autant qu'on a pas mal de publications positives. Encore 3 publications aujourd'hui sur le CAC. Et certaines, à nouveau saluer Capgemini, là, est en tête du CAC 40. Frédéric, plus 3% quasiment. Oui, très très belle publication. Alors, on est globalement quand même en ligne par rapport à ce que le marché attendait. Mais force est de constater que, notamment sur la génération de free cash flow, en termes de marge, et également les perspectives de la société, les voyeurs sont au vert. Alors, il faut rappeler, Capgemini est en train de modifier un peu son périmètre d'intervention. C'est un groupe de plus en plus US. 30% du chiffre d'affaires est aux États-Unis, avec des intégrations. On a eu l'intégration de la Gate, mais d'autres intégrations qui devraient intervenir. Il est Anne dans le design digital et T-Cube dans les logiciels d'assurance. Donc, augmentation du chiffre d'affaires aux États-Unis. On a un petit facteur pesant, on le voit bien dans cette publication. C'est tout ce qui est lié, notamment, aux services publics. Et l'exposition Royaume-Uni, qui est relativement importante, puisque Royaume-Uni et Irlande représentent à peu près 17% du chiffre d'affaires. Mais malgré tout, on a une belle perspective sur 2017, avec notamment une amélioration de la croissance de l'ordre de 3%. Et amélioration également des taux de marge. Et donc, le titre en tête du CAC 40, puis le CAC Gemini, gagne 2,6%. On a aussi un secteur automobile à surveiller, avec des bonnes nouvelles, mais quasiment toutes les valeurs reculent. Les bonnes nouvelles, c'est quoi ? C'est les ventes de voitures neuves en Europe, qui bondissent de plus de 10% encore sur le début de l'année 2017. Et pourtant, Peugeot, Renault, marque un peu le pas aujourd'hui. Oui, effectivement, on est sur une base assez importante, d'ailleurs, de hausse des immétriculations au mois de janvier, plus 10, 10, 1, notamment tirées par l'Espagne et la France, et l'Allemagne même, des progressions de plus de 10%. On a une petite faiblesse au Royaume-Uni, rien d'étonnant. On est pensé de constater qu'on est à peu près toujours les mêmes leaders, d'ailleurs, sur ce marché, puisque Renault a une progression de plus de 10%. Peugeot sous-performe le secteur, mais toute l'année 2016, ça a été le cas. Et cette publication conforte un peu l'idée qu'on est effectivement sur un train extrêmement positif depuis 3 ans. Malgré tout, je rappelle que l'association des constructeurs n'attend qu'une progression de 1% sur toute l'année. Donc, en termes de valorisation, on va avoir regardé de près certains titres. Et vous privilégiez plutôt les équipementiers. Valeo, qui s'est notamment exprimé sur ses perspectives, le titre recule un peu, mais Valeo reste hyper optimiste pour la suite. Exactement. Ça fait partie de notre sélection de valeurs. Top 10, Valeo, cette publication était d'excellente qualité, puisqu'on a un chiffre d'affaires en forte croissance, 14%. Donc, je le rappelle, 14% versus un secteur de l'automobile qui a fait une progression de 4 ou 5 points inférieurs. Donc, sur la première montre, Valeo fait beaucoup mieux, quelles que soient les zones géographiques, que le marché automobile. Donc, ça montre vraiment toute la qualité de l'entreprise. Ce qui est intéressant également dans cette publication de Valeo, c'est le carnet de commandes. Alors, on a un carnet de commandes de 23 milliards. Ce n'est pas rien, quand même, 23 milliards. Et 23 milliards sur 50% de produits innovants. Donc, avec de fortes marges, il faut le savoir, notamment les véhicules connectés, toute l'intérêt électronique qu'on met maintenant dans les automobiles, est un facteur de croissance relativement important pour le secteur des équipes entiers. Et là, on a une belle visibilité pour le groupe avec une croissance des marches attendues relativement importante et une surperformance globale par rapport au secteur automobile qui devrait perdurer. Valeo, cote 60,20 euros ce matin. Merci beaucoup, Frédéric Rosier, pour ce panorama des publications depuis GESCART, mais GESCART, gestion privée. Voilà donc pour les grandes données de marché. Un coup d'œil également sur l'actualité.